Salut petit yogi ! Moi c'est Laetitia ! Salut ! Moi je m'appelle Saro Yogi ! Et on est parti pour une petite séance de yoga ensemble. Mais avant de faire cette aventure en yoga, on va commencer par... Par s'échauffer, par réveiller le corps ! Allez, c'est parti ! C'est parti pour ça ! On va commencer par une petite chanson qui s'appelle Enrouler le fil. Donc il faut faire des petits miens avec une main, d'un côté et de l'autre côté. On change, on fera une autre chanson après. On y va, on démarre par celle-là ? Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tire et tape, tape, tape ! T'as compris la chanson ? C'est très simple. On enroule le fil, on déroule le fil, on tire et on tape. On va aller maintenant de plus en plus vite. C'est parti ! On y va, t'as-où ? Oui ! Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tire et tape, tape, tape ! Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tape, tape, tape ! Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tape, tape, tape ! Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tape, tape, tape ! Enrouler le fil, dérouler le fil, étire et tire et tape, tape, tape ! Oh là 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 ! Ça allait trop vite à la fin ! Les liens pour rire, les liens pour rire, les liens pour rire ! On y va, je vois pas quelle chanson c'est ! Un, 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 qui se balançait ! Ah bah on peut faire comme ça, oui ! Sur une toile, 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 toile de la rainier ! C'était un jeu tellement, tellement marrant que tout à coup, tape, tape, tape ! Bon, on n'avait pas prévu celle-là, alors on va faire... Les petites meures font tape, tape, tape ! Les petits pieds font tape, tape, tape ! Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape les pieds ! Ouais, 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 super, super ! Une par-ci, une par-là, trois petits tours et puis s'en va derrière ! Les petites têtes font nique, nique, nique ! Oh là là ! Oh, ça perdait bien ! Oh là là, comme si on disait non, 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 je ne suis pas d'accord ! On va faire oui ! En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas ! Super ! Les petits doigts font nique, 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 nique ! Une par-ci, une par-là, trois petits tours et puis s'en va ! Super ! Les petites bouche font nique, nique, nique ! On peut aussi faire Allez, une par ci, une par là, trois pas du tour et puis s'en va Ah, ben moi je me sens bien réveillée. Et toi, Tao ? Oui, mais j'ai un petit peu la tête qui tourne Et toi, comment tu te sens ? Tu te sens réveillée ? Bon allez, c'est parti, on y va pour yoga ! Pour cette séance de yoga, je vais te raconter une histoire Que l'on va faire avec notre corps C'est parti, on y va ensemble ? Alors, cette histoire se passe dans une magnifique et belle forêt Oui ! Avec plein d'arbres, des grands, des petits, des gros, des plus petits On va se transformer en arbre, Tao ? Oui ! Alors, on a ses deux pieds au sol et on est droit comme un bâton Droit comme le tronc de l'arbre, super ! C'est comme ça ! Voilà ! Et quand tu te sens prêt ou prêt, tu vas lever tranquillement une jambe Tu peux mettre juste au niveau de ta cheville parce que c'est pas évident Ou alors, tu peux monter un petit peu plus et tu peux aller au niveau de ton cheville Oui ! Regarde, tu fais d'un côté et tu peux ramener tes mains au cœur Et après de l'autre côté Si tu es avec ton papa ou ta maman, tu peux donner la main On se donne la main ? Pour essayer de trouver l'équilibre Et puis moi je suis avec mon papa et ma maman et mon frère et mon moyen frère Voilà ! On fait les pieds au sol et tu vas faire maintenant l'autre jambe Moi je suis en mode Pareil, tronc d'arbre Tronc d'arbre On est bien droit ! Tu fixes un point bien loin, tu bouges pas la tête, tu fixes avec les yeux Et quand c'est bon, tu lèves la jambe doucement Super ! Ramène tes branches au cœur Et tu peux t'aider de ton papa ou de ta maman Oups ! Ou la grande seule ! Mon gâteau ! Oh la la ! T'as vu c'est pas évident hein ? Super ! Donc dans cette belle forêt Hum, qu'est-ce que j'entends ? Tu l'entends ? Un petit oiseau ! C'est un petit oisillon ! Oh oh ! Il est tout petit dans son nid ! Le petit oisillon va se transformer en petit oiseau ? On met encore ces deux pieds ! Tout collé au sol ! On est droit comme l'arbre de tout à l'heure ! Et là on va imaginer que nos bras ce sont des petites ailes ! Et on va les mettre en arrière ! Et on va aller se pencher vers l'avant ! Tiens, tu sais pas quoi… Tu sais pas le faire ! Tu sais pas le faire ! Je sais pas le faire, je vais t'aider, comme si le cœur allait vers le ciel ! Allez je me mets sur le côté pour que tu vois mieux ! Voilà ! Tu veux que je t'aide là-haut ? Bien ! Quand tu es avec ton papa, ta maman, ils peuvent t'aider. Regarde, tu te mets devant, tu mets tes petites ailes dans le dos et tu peux aller essayer de t'envoler en gardant bien les pieds au sol. Tu gardes les pieds au sol et tu te penches en avant. Oui ! Tu as vu le petit oisillon qui s'envole ? Ouais ! Génial ! Et alors, le petit oisillon, justement, il a très, très, très envie de s'envoler, très envie de sortir de son nid. Donc, le petit oisillon est prêt, il est super fort, il dit, oui, ça y est, je vais sortir de mon nid. Et sa maman, il va lui dire, mais non, 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 petit oisillon, non, non, c'est pas possible. Regarde en bas de là, le renard est là. Oh ! Le renard ? Je crois que le renard, en plus, il a très, très faim. On va se transformer en renard ? Oui ! Alors, on se met à quatre pattes. Et le renard, il a une belle queue touffue. On va lever une jambe pour faire la belle queue du renard. Ouais ! Alors, je me recule, si tu veux. On n'a pas beaucoup de place, nous, dans notre petite maison. Ouais ! Regarde, super ! D'un côté, on pose le pied et on fait de l'autre côté. La belle queue du renard. On peut aller bouger les petits pieds, c'est rigolo. On peut aller bouger les petits orteils et la cheville. Génial ! Le renard est donc là. Et c'est pas possible que le loisillon sorte du nid. Parce que qu'est-ce qui risque de se passer ? Il fallait le manger ! Hé ! Il est gentil quand même, hein ? Ce petit, ce petit renard. Mais il a faim ! Donc lui, il a juste envie de manger. Alors, bon, le loisillon, lui, il avait très, très, très envie de sortir. Il se sent très, très, très en colère. Il a envie de taper par terre. Il a envie de taper dans tout dans son nid. Il est très, très, très en colère. Alors, le papa ou la maman arrive et dit, « Mais je vois, mon petit oisillon, que tu es très en colère, que tu as envie de faire ton premier vol. Ce n'est pas possible de sortir, c'est trop dangereux. » Alors, on va aller... Peut-être, ou c'est peut-être une marâtre. Ah, peut-être une marâtre. Alors, on va sortir, comme dans... Peut-être, ou c'est... Dans Baba Yaya. On va sortir la colère. On va aider le petit oisillon à sortir la colère. C'est comme la maman. Alors, on va se mettre... Regarde, les fesses sur les talons. Pouc ! Et on va imaginer qu'on est un lion. Un lion féroce. Oh, la crinière. Et on va planter nos griffes dans la terre. Et on va tirer la langue en sortant toute l'air, toute notre colère. Colère, comme si elle sortait, sortait de la haute. On va la déverser. Tu es prête, là-haut ? Attention. Un, deux, trois. Super ! Il faut bien tirer la langue et on fait le son. On expire la colère. C'est parti. Un, deux, trois. Encore une fois, la colère est là, encore un peu. Un, deux, trois. Une dernière fois. Un, deux, trois. Génial ! Mais la maman, elle voit qu'il y a un petit peu de colère encore dans le cœur et le corps du petit oisillon. Elle va l'aider. Elle lui dit, on va imaginer que tu coupes du bois. On va aider le petit oisillon. On y va ? Alors, on se met debout. On va écarter légèrement les pieds. Tu ne le fais pas ? Alors, je le fais toute seule. On va écarter légèrement les pieds. On va imaginer que tu attrapes une hache. Une hache, c'est ce qui permet de couper le bois. On attrape la hache et on va la monter très, très haut dans le ciel. Elle est très longue. Oh là là, on a réussi. Et on va aller couper le bois. T'es prêt ? On va aller couper, on va lancer son corps et en même temps, on va faire un gros ha pour chasser la colère. On y va ? Un, deux, trois. Ha ! Ah ouais, encore. Un, deux, trois. Ha ! Super. Encore une fois. Un, deux, trois. Ha ! Une dernière fois, ça fait trop du bien, même à la maman. Un, deux, trois. Ha ! Oh, génial ! La colère est partie. Trop bien. Alors, le petit oisillon, super cotin, se dit ça y est, je vais pouvoir voler, faire mon premier vol. Il regarde en bas de l'arbre. L'arbre comme ça. Oh non, le renard est encore là. Oh ! Il se sent très triste. Alors, sa maman lui dit, petit oisillon, tu as le droit d'être triste. On va aller enlever toute la tristesse. D'accord ? Ok. Alors, on va aller imaginer que dans notre cœur, dans notre corps, il y a comme des petits nuages qui nous embêtent. C'est la petite tristesse. Et c'est comme la pierre. Et bien, on va imaginer que là, on a des petits nuages dans notre, le creux de notre main et on va aller souffler. Allez, encore. Oh ! Encore une fois. Encore, on prend l'air et on s'ouvre fort. Très, très fort comme le vent. Une dernière fois. Ça va mieux, mais il reste encore un petit peu des petits nuages qui encombrent le petit oisillon. On va lui faire ramener le soleil à l'intérieur de lui. On se met debout. On écarte les jambes. On écarte les bras comme les rayons du soleil. C'est trop chaud. Pas trop chaud. Tu peux enlever ton... Oui, alors si tu as trop chaud, tu peux enlever ton t-shirt. L'objectif, c'est que tu sois à l'aise. Donc, vraiment... Ouais, on est à la maison. On est à la maison. On se met à l'aise et hop, 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 hop. On enlève. On n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école. Eh non, on n'est pas à l'école. On ne peut pas sortir comme le petit oisillon, hein. Allez, on tient un bras. On tient l'autre bras. Et on imagine qu'on est comme le soleil. Qu'il y a les beaux rayons du soleil qui sont à l'intérieur. Et on brille, on brille, on brille, on brille, on brille, on brille. Oh, ça va mieux. Et encore, il regarde en bas. Et encore, il regarde en bas. Oh, il est encore là, le ronard. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est comme ça. Petit oisillon, il va mieux. Il n'a plus la colère, il n'a plus la tristesse. Il se dit, ben, puisque c'est comme ça, j'ai qu'à m'amuser. Ouais. En attendant que le renard, il parte. Ouais. On s'amuse avec lui ? Oui. Ouais. Alors, on va bouger. Ouais, ben, c'est ça. On va bouger dans tous les sens. Et quand je vais dire statue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis, on va faire la statue. On ne bouge plus. On fait la statue. Ouais, tu dois faire la statue. D'accord, tu dois faire la statue avec nous. C'est parti. Je ne fais pas la statue, et ben, du coup, du coup, voilà. On est là pour s'amuser. Allez, on bouge dans tous les sens. Non, c'est un peu. T'as pas de la poignard. T'as vu. Je vais bien construire. Allez, continue. Statue ! Bouge plus. Chut. Allez, bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Bouge plus. Chut. Statue ! Le petit oisillon a envie de bouger. Il se dit, et si je veux me transformer en grenouille ? Ouais. Alors, pour faire la grenouille, tu as vu ta haute, t'écartes un tout petit peu les pieds, et tu vas aller baisser les fesses et poser tes mains au milieu. Et on va faire des sauts de grenouilles qui vont aller très, très haut dans l'air. On ne cherche pas à avancer, on va juste en l'air. Ouais. Ok, on y va, on se laisse en grenouille, et on saute. Wouh ! Et on reste en grenouille. Attention, on saute. Wouh ! Et on reste en grenouille. On saute. Wouh ! Et on reste en grenouille. On saute encore une fois. Wouh ! Et on reste en grenouille. Génial ! Ah ! Si on sait le lapin aussi. Ouais. Ouais. Alors, pour faire le lapin, tu te mets au bout du tapis. Alors, la posture du lapin, tu veux montrer comment on fait la posture du lapin ? Oui. Alors. Moi, je me mets là. La posture du lapin. On met ses talons sur les fesses. On va aller poser la tête au sol. Et attraper ses mains pour faire les oreilles du lapin. Ok. À toi, Tao ! À toi aussi. Pose les talons sur les fesses. Tu poses ton front sur le tapis. Tu attrapes tes mains pour faire les oreilles du lapin. Mais le lapin, il aime bien sauter. Génial, Tao ! Super à toi aussi. Allez, on va se mettre au bout du tapis. Tu te pousses un petit peu, ta hausse, pour que je puisse faire des sauts. On n'a pas beaucoup de place, mais on va y arriver. Allez. On n'est pas. On va aller mettre ses mains loin. Et hop ! On avance les pieds. Ouais. Tu as vu ? Tu mets les mains loin et tu avances les pieds. Les mains loin et tu avances les pieds. Et tu peux faire plein de sauts comme ça. Vas-y, Tao. À toi aussi. Tu mets tes mains loin et tu avances les pieds. Les mains loin et tu sautes. Oui ! Génial, les petits lapins. Super ! On va faire un dernier jeu. Tu vas t'allonger ? Ouais. Si tu as des petits coussins, des petites peluches près de toi, tu les prends avec toi. Prends le Wimmy ! Allez. Et on les met sur le bout d'un tapis. Tu tapis, tu poses. Tao, tu montres au copain ? Non. Non ? Non. Et tu vas les prendre avec tes pieds. Tu montres ? Non. Alors, Tao va s'allonger sur le dos. Avance-toi un peu plus. Allez, je t'aide. Yo, 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 yo. Et il va aller attraper avec ses pieds. Ouh là là, Wimmy ! Qui va l'emmener jusqu'à sa tête. Tu recommences avec un autre ? Avec Donald ? Ouais, Donald. Allez, tu attrapes Donald avec tes pieds. Tup, 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 tup. Hop ! Jusqu'à la tête. Tu vois, tu peux faire plein de petits personnages comme ça. Ça s'appelle la... Ouh là là ! La petite girafe. La charrue, cette posture. Génial ! Une dernière ? Oui. Le loup. Ça n'a pas beaucoup de place. Si tu te mets un peu plus au milieu du tapis, ça sera plus simple. S'il prend toute la place dont tu as besoin. Ok, voilà. Tu peux mettre un petit panier à l'autre bout au niveau de ta tête pour pouvoir aller mettre tes petits peluches dedans. Eh, petit oisillon, tu peux sortir maintenant ? Le renard est parti. Oh ! Quelle bonne nouvelle de la maman ! Déjà, déjà, le renard est parti. Je prends mon gâteau. Ah bah oui, si tu veux. C'est génial quand on s'amuse bien, mais en fait, on ne voit pas le temps passer. Le petit oisillon va pouvoir s'envoler du nid. On va l'aider ? Oui. Oui, tu veux t'envoler, ma petite oisillon ? Le petit oisillon. Alors, on va se mettre en posture du papillon. Hum, comme un petit oiseau qui s'envole. Là, c'est la posture du papillon. On bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Et là, papa, maman, on va venir t'aider. Et attention, je suis prête à vous de t'envoler ? Alors, reste un petit papillon, mon cœur. Reste un petit papillon. Donc, il faut bien toi aussi. Tu restes un papillon, tu tiens tes chevilles. Papa, maman, on va venir derrière toi, coller le ventre à ton dos et poser les mains au niveau de tes chevilles, par en dessous. Et attention, petit oisillon. Wouh ! Oh là là, c'est beau ! Wouh ! C'est trop cool ! Génial ! C'est des oiseaux jaunes ? C'est des oiseaux jaunes. Oui, c'est un petit oisillon jaune. Et il va aller encore plus haut pour son premier vol dans le ciel. On va l'aider ? Alors, papa, maman, va s'allonger. Alors, tu te mets sur le côté. Et tu vas venir, toi, tu te mets debout. Non. Moi, je m'allonge. Et attention, petit oisillon. Wouh ! C'est parti ! Il s'envole. Wouh ! Génial ! Essaye d'être dur, tout droit comme un bâton. C'est bon, Taro ? Oui ! Ouais ! Et bien tendre les pieds pour maman oiseau. Génial ! Quelle aventure ! C'était trop chouette ! Oh oui, on peut se faire un gros câlin après cette chouette aventure. Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, une autre histoire. On va faire une autre histoire pour la prochaine fois. Ça te dit une autre histoire, petit Yogi ? Dis-le-moi. Mais en attendant, on te remercie, petit Yogi, d'avoir aidé le petit toisillon à rester dans son nid. C'est pas évident, c'est comme pour toi. Rester dans ta maison, c'est pas évident. Mais grâce à plein de jeux et de créativité, le temps passe beaucoup plus vite. Donc, amuse-toi à faire plein de yoga, à sauter, à jouer. Et on te fait des gros bisous. Ciao, ciao ! Et tu peux terminer par un petit câlin et sentir la respiration de ton papa et de ta maman. Sous-titrage Société Radio-Canada